Je sais pas si vous êtes ready parce que moi je l'étais pas. Personne va être surpris, je cabotais. Ça a été la surprise de mon budget. Allez Youtube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois d'août. J'ai tellement l'impression que ça fait littéralement 3 jours que j'ai filmé mon reset pour le mois de juillet. Mais on est back aujourd'hui pour discuter de mon mois de juillet, qu'est-ce qui s'est passé, mes favoris du mois, mon budget, tout ce genre de choses-là qu'on discute à chaque mois. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez un de mes reset. Bienvenue et je vais vous mettre la playlist dans les cartes de tous les reset que j'ai filmés depuis le début de 2022. Donc ça fait maintenant plus qu'un an et demi que je fais ces vidéos-là à tous les mois, ou presque, et que je passe à travers ces choses-là avec vous pour me préparer au mois suivant, dans ce cas-ci le mois d'août. Fait que si vous êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant, puis on va commencer tout de suite. Si on commence par un petit recap de mon mois de juillet, j'ai tellement fait d'activités en juillet, soit avec des amis, de la famille, j'ai pas arrêté du mois, littéralement. J'ai rend l'impression d'avoir vécu deux mois en un, tellement que j'ai fait de choses, mais en même temps il a vraiment passé vite, même si c'est un mois de 31 jours. La première moitié du mois de juillet, on a eu un férié, donc une longue fête semaine, et après ça a été le festival d'été. C'est la première fois que j'ai participé au temps du festival d'été en habitant à Québec. L'année passée, c'était la première édition post-pandémie du FEC, puis je suis pas tant allée, j'avais même pas acheté ma propre passe, je l'emproutais à des amis quand je voulais y aller, mais cette année je suis allée, je pense 5 ou 6 fois, j'avais ma passe, et c'est un gros 10 jours. Tu peux aussi seulement assister au show, mais tu peux aussi organiser tes journées autour de ça, faire des activités avec tes amis quand même les journées que tu ne veux pas au festival d'été, c'est quand même un gros 10 jours dans la ville de Québec, et je l'ai ressenti cette année. La fatigue était très présente, en même temps d'essayer de travailler temps plein, il y en a qui prennent mes vacances pendant le festival d'été, ça a pas été mon cas, donc c'était quand même très intense, puis je peux pas parler du festival d'été sans souligner le fait que je suis allée au festival d'été en VIP avec Sephora pour le show de Lana Del Rey. Juste de dire ça, on dirait que je réalise pas encore que c'est arrivé, j'ai reçu cette invitation-là à la fin du mois de juin, puis j'étais tellement excitée, j'étais sûre que c'était comme fake quand j'ai eu l'invitation, mais c'était tellement de belles soirées, j'ai pu amener ma mère en VIP, puis avoir été invitée par la team Sephora, c'était juste vraiment une fierté pour moi. En plus de toutes les choses qu'on avait le soir du festival, avec la terrasse, avec la magnifique vue, un photo beau, de la bouffe, de l'alcool, en plus de ça, on a été gâtés avec des produits le jour de l'événement, puis pour le pop-up, fait que c'était juste incroyable, vraiment un pinch me moment, j'arrête pas de le redire depuis que je parle de ça, mais je peux pas pas le souligner, parce que c'était vraiment vraiment une belle soirée, une super opportunité, puis c'est vraiment comme un bel accomplissement pour moi ce mois-ci, fait que c'était très excitant de ce côté-là. On va en reparler un petit peu plus dans la section but du mois dernier, mais j'ai vraiment fait beaucoup d'activités, comme je l'ai dit tantôt, puis j'ai vraiment essayé de maximiser mon mois, vraiment beaucoup, j'ai pas arrêté, c'est pas un mois qui a été reposant pour moi. Maintenant, si on fait un petit retour sur mes buts du mois de juillet, j'avais deux objectifs que je m'étais donnés. Le premier, c'était de célébrer mes 10 ans sur YouTube, parce que oui, ce mois-ci, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai fêté mes 10 ans de la chaîne YouTube que vous regardez présentement. Le 23 juillet 2013, j'ai commencé et j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Ça fait 10 ans. Je comprends pas. Mon cerveau ne peut pas le process, on dirait. Si vous êtes là depuis le début, ou si vous êtes des OGs dans 2013, 2014, 2015, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir depuis quand vous me suivez, si vous vous en rappelez à peu près, dans quelle éra de ma chaîne j'étais quand vous avez commencé à me suivre. Je sais qu'il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui ont commencé à me suivre plus quand j'étais dans mes études, à l'Uni, tout ça, mais je serais curieuse s'il y en a qui sont là depuis le début. Quand j'ai mis ce but-là, je savais pas exactement comment ça allait se manifester. Je me demandais si j'allais organiser quelque chose de spécial ou faire une vidéo spéciale pour mes 10 ans. C'est pas arrivé, mais je pense quand même que je l'ai bien célébré. Je l'ai souligné, j'en ai parlé dans mes vlogs, j'ai fait de la réflexion par rapport à ça. Fait que je pourrais dire que je l'ai célébré. Si ça s'est fait, j'ai eu mon 10 ans YouTube. J'ai rien fait de vraiment spécifique pour mes 10 ans, mais ça veut pas dire que je vais pas le faire dans les prochains mois. Ça fait encore 10 ans présentement, fait qu'il est pas trop tard. D'ici dans un mois ou deux mois, je vais organiser quelque chose de spécial. Mais voilà, c'est la première chose que je vais te donner ce mois-ci. Et la deuxième, c'est que je voulais profiter de mes soirs de semaine et pas toujours attendre à la fin de semaine. Puis ça, je l'ai 100% réussi ce mois-ci. Je pense que tu peux pas réussir un but autant que je l'ai fait. Juste dans la dernière semaine, j'ai fait des choses tous les soirs, sauf un soir. Tous les soirs de semaine, presque, j'avais une activité. Puis j'ai vraiment maximisé, j'ai vu toute ma famille, tous mes amis que je voulais voir, ou presque, genre dans un court laps de temps, dans les 3-4 dernières semaines. J'ai vraiment beaucoup fait d'activités. J'étais allée souper avec des amis. J'ai vraiment, vraiment beaucoup fait de sorties. Puis je voulais maximiser mon été. J'ai pas réussi à aller à la planche ce mois-ci, malheureusement, parce que la météo m'a pas permis ça. La météo était très mauvaise, mais j'ai quand même réussi à maximiser les activités. Mais on va en reparler dans la prochaine section. Ça l'a quand même reflété dans mon budget, vraiment beaucoup. Fait que c'est une des conséquences. Mais j'ai quand même vraiment réussi ce but-là, puis je suis très fière de moi. Maintenant, si on passe à la section budget ce mois-ci. Je sais pas si vous êtes ready, parce que moi, je l'étais pas. Je savais que ce mois-ci, ça allait être un mois un petit peu plus coûteux, parce que justement, je voulais faire plein d'activités. C'est l'été, puis habituellement, je sais pas pour vous, mais moi, l'été, mon budget est un petit peu plus haut que l'hiver. Parce que, tu sais, l'hiver, je fais pas tant d'activités, je sors pas. On va passer à travers ça ensemble. J'ai sorti quelques catégories que j'ai quand même beaucoup dépensé. Je vous lirai pas exactement le budget détaillé, mais je vais faire un petit breakdown à la fin, pour quand même vous donner une idée par rapport à mon revenu. La première catégorie, ça a été la nourriture, où j'ai dépensé 485$. Et ça n'inclut pas l'épicerie. C'est beaucoup, beaucoup de restos ce mois-ci. Comme je l'ai dit, c'était le festival d'été. J'ai célébré mes 10 ans sur YouTube. J'avais beaucoup de sorties avec des amis de la famille. Puis une des façons qu'on célèbre, une des choses que j'aime faire, c'est d'aller au resto. Puis, ben, ça s'est reflété à mon budget. Pour vous donner une idée, habituellement, mon budget resto slash nourriture est de 250$. Fait que j'ai presque doublé ce budget-là. Mais je m'en doutais. J'ai suivi mon budget à travers le mois. C'est pas comme si ça avait été une surprise. Ce matin, en finalisant mon budget du mois, de faire comme, oh, j'ai beaucoup acheté. Je le savais. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est l'alcool. Et moi, comment je le catégorise? C'est que quand je mange et que je bois de l'alcool, je le mets tout dans la nourriture. Fait qu'il y avait de l'alcool dans le 495$. Mais si je vais à la SAQ, par exemple, que j'achète seulement un verre ou que je sors avec des amis et qu'il y a seulement de l'alcool, je le mets dans cette catégorie-là. Fait que pour l'alcool, ça a été 119$ ce mois-ci. Not that bad, considérant toutes les activités que j'ai faites. Là-dedans, il y avait le festival d'été où j'ai pris quelques verres. Puis c'est des verres vraiment overpriced. We know it. Je suis sortie aussi à des activités, dans des bars, tout ça, avec des drinks très overpriced. Et j'ai reçu quand même plusieurs fois mes amis ce mois-ci. Je les reçois pour souper ce soir, au moment où je tourne la vidéo. Puis je veux les recevoir avec de l'alcool. Mon fun, quand je reçois mes amis à prendre un verre avant qu'on aille souper, quelque chose, je les invite. Puis ça me fait plaisir qu'on sorte une bouteille de vin, qu'on aille des prêtes à boire. Je demande pas à mes amis d'amener de l'alcool s'ils viennent chez nous. Fait que c'est comme une des choses que j'aime faire. Puis c'est comme une façon pour moi de leur montrer que je les apprécie. Mais ouais, ça m'a coûté 119$. Je m'attendais que ce soit pire, pour être honnête. Pour les vêtements maintenant, j'ai dépensé 227$ en juillet. Qu'est-ce que je considère qu'ils vont pas si pire. Habituellement, mon budget, vêtements est de 150$. Mais j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures que j'avais vraiment besoin, qui coûtait 150$. Fait que, mettons qu'on déduit ça, j'ai pas de temps à dépenser dans les vêtements. C'est une paire de chaussures puis mes deux commandes H&M que j'ai passées ce mois-ci. Fait que, pas vrai, not mad about it. Je le porte les chaussures depuis le début, on va en reparler tantôt, mais c'est quand même un de mes favoris ce mois-ci. Fait que, je regrette vraiment pas. La prochaine catégorie, ça a été ma catégorie la plus chère et la plus dispendieuse ce mois-ci. Vous allez comprendre pourquoi. C'est divertissement. Habituellement, je dépense presque pas en divertissement. C'est une catégorie très basse, souvent à 0$ dans mon budget. Je suis allée deux fois au cinéma ce mois-ci, mais ça n'a pas été la partie la plus chère. J'ai oublié de le mentionner, mais j'ai acheté des billets pour le Aero Store ce mois-ci. J'en ai parlé dans des vlogs parce que je capotais. Puis c'est comme encore quelque chose que je réalise pas, mais je vais voir Taylor Swift dans un empile à Munich, en Allemagne. Fait que, ça a été ma grosse dépense ce mois-ci. C'est littéralement la plus grosse dépense de tout mon budget. Donc, au total, ma catégorie divertissement est revenue à 558$ en juillet. Là-dedans, ça inclut les deux fois le cinéma et mon billet VIP pour Taylor. Je capote encore. Je vais avec mon amie Meg l'année prochaine. J'ai très, très hâte. C'est en juillet 2024. Fait que, bien, bien excitée. Mais ouais, ça a coûté très cher. Mais t'sais, j'étais comme prête à dépenser. J'avais un budget en tête puis on l'a pas dépassé. Fait que je suis bien à l'aise avec ça. C'est juste que ça paraît en maudit dans un budget. La prochaine catégorie qui était plus élevée que d'habitude, ça a été les abonnements qui m'ont coûté 175$. Et la raison pour laquelle c'était plus dispendieux, c'est que je me suis abonnée pour l'année au complet à Disney+, ce mois-ci. Ça fait une couple de mois que j'avais pu le service puis j'ai décidé que je voulais me réabonner pour écouter plein de séries qui sont rendues là-dessus. Mais, fonctionnez comme vous voulez. La plupart des gros abonnements comme ça pour les streamings, comme Crave, Disney+, tout ça, je préfère les payer une fois dans l'année. Souvent, vous sauvez de l'argent si vous faites ça aussi. Puis, je préfère passer un gros paiement que tout le temps des petits paiements récurrents. Ça a coûté un petit peu plus cher ce mois-ci, mais les autres, ça va être un petit peu moins pire. Et la dernière catégorie qu'on va regarder ensemble, c'est l'essence qui m'a coûté 153$ ce mois-ci. Ça a été la surprise de mon budget, vraiment, en juillet. Parce que je suis seulement allée une fois au Lac-Saint-Jean, donc je m'attendais qu'il soit un petit peu plus bas. Mais je me suis rendue compte en regardant tout mon mois que, en fait, j'ai fait beaucoup de routes à Québec et les environs. Ce qui est très rare, je ne prends vraiment pas de temps à mon auto habituellement. Mais toutes les activités ou presque que j'ai faites, je prenais mon auto. C'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup moins long aussi. Pour le festival l'été, je faisais une partie à pied, une partie en auto, des fois de l'autobus. J'étais allée à l'Île-d'Orient avec mon auto aussi. J'étais allée au Lac-Saint-Jean une fois. J'ai fait beaucoup de routes pour aller voir soit des amis ou mon ami qui habite comme à Dona Connard, ce genre de choses-là. J'ai vraiment fait beaucoup de routes à Québec. Ça finit par me revenir à 153$. Mais c'est ça qui est ça. L'été, ça coûte plus cher et je sais que l'hiver, je ne prends presque pas mon auto. Ça finit par se balancer dans l'année. Si on fait un petit breakdown, je travaille encore avec le budget 50-30-20. Donc l'objectif pour moi, c'est toujours qu'il y ait 50% de mes dépenses qui aillent dans mes besoins, 30% dans mes extras et 20% en épargne. Puis ce mois-ci, en réalité, j'ai dépensé 52% dans mes besoins, 43% dans les extras et 5% en épargne. Donc on n'a pas totalement respecté ça. Qu'est-ce que je dis toujours, c'est que ce n'est pas grave, c'est des anomalies, que des fois vous avez des grosses dépenses qui ne sont pas normales. Mais il ne faut pas toujours justifier. Si vous avez toutes des mois qui sont comme ça, c'est là que ça devient un problème. Ça fait que ce mois-ci, je suis inconsciente que ça allait être le cas. Mais l'important, c'est que dans les prochains mois, je me remette on track et que je respecte cet objectif-là. Sinon, ça ne donne rien d'avoir un budget si vous ne le respectez pas. Je dois me déplacer pour filmer le reste de la vidéo parce que la luminosité est très 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 capricieuse aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis vraiment pas chanceuse. Mais je fais de mon mieux. Ça fait que je vais vous filmer le reste de la vidéo ici. Maintenant, on va passer à mes favoris du mois. Et mon premier favori, je n'ai aucune idée si la vidéo va sortir avant ou après le vlog où je suis allée au cinéma pour voir le film. Mais c'est le film Barbie. Je suis allée le voir dans la version originale quelques jours après sa sortie et j'ai vraiment apprécié. Je ne ferai pas de spoiler ici, mais j'ai juste vraiment apprécié le film. Le cast est incroyable. La soundtrack est incroyable. J'ai juste vraiment aimé l'expérience. Puis ma chose préférée, c'est vraiment l'ambiance. Juste à se rendre, voir le film. Il y avait tellement, tellement de monde qui ont embarqué. On était presque toutes habillées en rose dans le cinéma. Puis c'était vraiment une ambiance que je n'ai jamais vécue dans un cinéma, dans un film comme ça. C'est comme ma partie préférée d'aller voir le film. Fait que j'y retournerais certainement. J'ai vraiment aimé l'expérience. Fait que vous n'êtes pas encore à aller voir le film Barbie. Je vous le recommande. J'ai aussi mentionné tantôt que j'avais acheté une nouvelle paire de chaussures. Donc je voulais vous la montrer parce que ça fait partie de mes favoris ce mois-ci. Ce sont les Nike Gamma Force. À la base, j'avais des Air Force. Puis je les ai beaucoup aimées tellement que je les ai scrappées ici. Elles étaient comme toutes ouvertes. Je ne pouvais plus les porter depuis plus qu'un an parce que c'était juste rendu dangereux pour moi. Fait que j'ai acheté celle-là ce mois-ci. Je n'avais pas prévu d'acheter des nouvelles chaussures parce que c'est juste compliqué pour moi d'acheter des nouvelles chaussures. J'ai vraiment des pieds larges puis je ne voulais pas avoir besoin de casser des nouveaux souliers. Mais je les ai vues chez Little Burgundy. Je les ai beaucoup aimées. Fait que si elles sont encore disponibles, je vais vous les mettre dans la description. Mais j'aimais le fait que c'était des chaussures blanches mais qu'il y avait aussi des détails qui étaient comme plus beige ou gris. Fait que ça ne faisait pas juste une chaussure blanche. Je trouve que c'est vraiment comme polyvalent. Il faut mettre ça avec une robe pour la dress down un peu. T-shirt, peu importe. Je trouve que c'est vraiment polyvalent. Ça va avec tout. Puis eux autres, ils sont comme plus en cuir. Fait qu'ils se nettoient quand même bien. Une fois qu'ils sont sales, je ne l'ai pas fait encore. Fait que là, ils sont comme un peu sales. Mais je trouve qu'ils se nettoient mieux que certaines autres chaussures que j'ai qui sont plus en tissu. Fait que voilà. Je pense qu'ils m'ont coûté 150 avec les taxes. Si jamais ils étaient intéressés, je pense qu'ils sont encore dispo. Puis je les recommande. Pour mon faradu musical, personne ne va être surpris. Speak Now, Taylor's Version. L'album est sorti début juillet. C'est ce que j'ai écouté tout le mois depuis que c'est sorti. C'était même pas dans mon top 5 d'album de Taylor à la version originale. Mais depuis qu'elle a sorti Taylor's Version, c'est définitivement dans mon top comme 3 d'album de Taylor. Fait que je l'ai beaucoup apprécié. Pour vous dire, quand j'ai fait le test ce mois sur Spotify de votre top 5 album le plus écouté de Taylor, il était en 5 et il est sorti il y a 3 semaines. Fait que pour vous dire, je l'ai écouté tout le mois. J'adore. C'est vraiment un de mes albums préf maintenant. Fait que voilà. Si vous l'avez peut-être écouté encore, c'est vraiment le fun de l'entendre avec sa nouvelle voix plus vieille un petit peu. Pour terminer les favoris du mois, j'avais pas le choix de vous présenter les deux morceaux de vêtements que j'ai porté le plus. Je les ai mentionnés dans des vlogs ici et là mais j'avais pas le choix de les présenter ici si jamais. Premièrement, on a ces pantalons-ci de chez H&M que j'ai acheté quand je suis revenue de voyage dans le fond en juin et depuis ce temps-là, je les porte non-stop. Si vous écoutez mes vlogs, si vous me voyez dans la vie en général, je les porte plusieurs fois par semaine. J'ai la version noire ici et la particularité des deux morceaux que je vais vous présenter c'est que j'ai acheté d'autres couleurs après tellement que je les aimais. Je suis cette fille-là qui va racheter toutes les couleurs possibles quand j'aime quelque chose. Fait que j'ai acheté la version comme orange brûlée il y a quelques semaines. En fait, ça a été une des commandes H&M que j'ai faites. Fait que j'y porte beaucoup. Je les adore. C'est les pantalons les plus confortables à genre 20$ chez H&M. Fait que si vous réussissez à les voir en stock, get them. Je les adore. Le deuxième morceau que vous m'avez vu beaucoup porter avec les pantalons, c'est cette camille-ci. Donc la première que j'avais acheté c'était la blanche que j'ai apportée en voyage de chez H&M encore une fois et je l'ai tellement appréciée que j'ai racheté trois autres couleurs. Donc présentement, j'ai la bleue, la rose, la blanche et la verte. Est-ce que je vais m'empêcher d'acheter d'autres couleurs? Je ne sais pas. Pour l'instant, je l'adore. C'est mon morceau préféré de l'été. C'est tellement comme passe-partout. Ça va avec tout. Puis c'est comme le outfit par excellence, la camille et les pantalons pour le télétravail pour moi. Juste vraiment le fun quand il fait chaud l'été d'avoir des choses qui sont comme lousses, confortables puis cute si vous demandez à n'importe qui qui m'a vu ce mois-ci, ils savent que j'ai beaucoup porté ces morceaux-là. Maintenant, si on passe à mes buts pour le mois d'août, le premier but est côté finance. Je veux faire un low spend month avec le mois que je viens d'avoir financièrement puis même les derniers mois après le voyage. Je pense que ce serait bien pour moi de faire un low spend month. Je ne me mettrais pas de montant spécifique. Je sais juste pour moi que ce n'est pas réaliste ce mois-ci de faire un no spend month. J'ai déjà des dépenses que je sais qui vont arriver. Je veux faire des activités. C'est l'été. Juste de suivre les catégories du budget que je me suis donnée habituellement. Je pense que ça va être déjà une très bonne chose. Commencez par ça puis on verra où ça va me mener. Mais c'est très nécessaire après les dépenses que j'ai faites dans les derniers mois. Le dernier but que je me donne ce mois-ci, c'est de créer et publier au moins deux TikTok slash Reels dépendant où je veux les publier et six vidéos YouTube. Habituellement, je publie deux fois par semaine sur YouTube depuis une couple de mois. Je ne veux pas me forcer puis me mettre dans une boîte de faire un nombre de vidéos pour faire un nombre de vidéos. Je me donne un objectif de 6. Si c'est plus, tant mieux. Mais ça me laisse aussi le temps pour essayer de faire ces deux Reels slash TikTok parce que ça ne paraît peut-être pas mais même des vidéos courtes ça prend vraiment beaucoup de temps à créer puis pour moi vu que je suis comme habituée au format long c'est encore plus compliqué. Si je veux être capable de me laisser le temps de faire ce format court-là je pense que c'est bien de juste me dire six vidéos dans le mois. Je pense que c'est en masse donc on verra par rapport à ça mais c'est les deux buts que je me donne ce mois-ci puis je veux continuer à profiter de mon été. Je pense que c'est réaliste d'y aller vers ça. C'est tout pour mon Reset du mois d'août j'espère que vous avez apprécié encore une fois n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait mettez un like si vous aimez les Resets et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!